L'assistance humanitaire aux populations de Ganganier et de ses environs est composée de vivres et de non-vivres, de kits scolaires, de médicaments, de kits de pêche et de kits aratoires. Venir vivre une crue comme ça 60 années après la catastrophe de 1961 a été comme une surprise pour nous. On vous dit bien d'ailleurs que ce n'est pas loin de ce que nous avons connu en 1961. C'est ce qu'on appelle donc des crues centenaires et il nous fallait faire preuve de beaucoup de courage, de génie pour affronter la catastrophe et se mettre aux côtés des populations. Très tôt, le président de la République avait instruit le gouvernement de mettre en place un plan de contingence ad hoc, indépendamment du plan de contingence que nous avons sur trois ans. On a un plan triennal de contingence sur trois ans, mais pour la situation actuelle, il fallait mobiliser les partenaires au développement, les forces vives de la nation pour qu'on vienne au secours des populations. C'est ce que nous avons fait. C'est une exigence pour le gouvernement de mettre en œuvre un plan d'urgence et de contingence pour faire face à toutes ces catastrophes. Le séminaire a été l'occasion de dire qu'on ne va pas se limiter à l'assistance d'urgence alors qu'il y a un grand programme de relèvement, mais il y a aussi un grand programme de prévention, d'alerte et pourquoi pas d'évacuation avant catastrophe qu'il faut mettre en place. La prévention passe par justement l'entretien des stations et des réseaux hydrométriques. Après Ngangania, la ministre Irène-Marie-Cécile Mbokokimbasa à la tête de ses équipes se rendra ce samedi à Bétou.